Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce, cette semaine du 23 août 2021, quasiment la fin du mois d'août. Nous allons dans les grandes lignes, dans les grandes énergies, tenter de découvrir comment va se passer cette semaine. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, sur YouTube, c'est simple. Cliquez sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. L'idéal pour être sûr de ne rien manquer de ce que je partage avec vous, ces vidéos, mais aussi bien d'autres choses, c'est de vous inscrire. C'est gratuit. La newsletter intuition libre, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Profitez-en, ça prend 20 secondes et vous serez sûr ainsi de ne rien manquer et que quoi qu'il arrive, nous restions en contact. Voilà, donc on va faire le tirage de tarot pour cette semaine du 23 août 2021. Je vais utiliser le tarot des druides. Voilà, il m'inspire bien en ce moment. Ça ressemble beaucoup au tarot de Marseille de par les arcanes et de par les énergies. Et puis nous allons partir à l'exploration de cette semaine. Restez bien jusqu'au bout. Je vous ferai également le petit tirage des cartes médecine pensées quotidiennes. Nous avons souvent un message de couture assez intéressant par rapport aussi à ce tirage de tarot des druides. Voilà, allez, il faut avoir la synthèse, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, on va couper. Et c'est parti. Bien. Ah, j'ai pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement. Voilà. Alors, il y a du changement, mais pas mal d'illusions et de... Faire attention. Bon. Énergie assez positive. Je sors l'arcane Le Monde. Il semblerait qu'on rentre dans une période... Bon. On peine à le croire, hein, quand... Au moment où je vous parle. Mais voilà, j'ai sorti l'arcane Le Monde, donc il y a un symbole, une unité, d'harmonie qui se semble se dessiner ici. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est que, bon, je vous parle de ce symbole d'unité, d'harmonie et plutôt de bien-être avec Le Monde. On est dans la perfection la plus absolue ici. Et elle est recouverte par la justice. Alors, est-ce que la justice, ou une forme de justice, je parle pas que de l'institution en elle-même, mais voilà, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un peu de justesse qui vienne remettre un peu d'harmonie dans ce monde et dans le quotidien ? Ça semble une bonne question. Et ça me paraît une hypothèse possible. Je ne promets pas que ça va être parfait, mais au moins qu'il y ait au moins des signes dans ce sens. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, pour symboliser, donc, cet instant présent, globalement, je parle d'aujourd'hui, mais peut-être aussi des quelques heures, des deux, trois jours qui viennent, pour symboliser ce qui a généré ce que je viens de vous présenter, j'ai sorti l'arcane La Mort. Et là, on voit qu'il y a eu un changement brusquement qui était intervenu, peut-être dans notre dos, sans trop s'en rendre compte. Mais bien, il s'est passé quelque chose, sans doute, dont on n'a pas pu percevoir vraiment les conséquences, qui justement justifierait ce changement d'énergie que je viens donc de vous présenter. Donc, à suivre, il semblerait d'ailleurs que ce changement d'énergie nous amène, voilà, vers le soleil. Alors, on voit qu'on est en chemin, plutôt paisiblement d'ailleurs, sur un cheval en bonne santé, une personne qui a l'air de se sentir plutôt très à l'aise. Voilà. Donc, on va dire changement positif. Il pourrait sembler d'ailleurs que... que la donne change, que les énergies s'inversent. Voilà. Alors, il faut dire que nous étions pas mal figés ces derniers temps, que, comme parfois j'ai pu vous l'évoquer, on a l'impression d'être... Voilà, de devoir ouvrir une porte très très lourde et que derrière, il y a des adversaires qui nous empêchent de l'ouvrir. Ça, c'est... Voilà, ça semble du coup pouvoir commencer à se débloquer un peu. Comme le faisait remarquer d'ailleurs justement une fidèle abonnée à la chaîne, pas plus tard qu'hier, l'impression que tout allait rester en suspens, notamment ces derniers jours. C'est exactement ça. Il semblerait que... Et donc, je salue au passage amicalement cette chère abonnée. Eh bien, il semblerait que justement, cette énergie s'inversait. Peut-être que voilà, ça ne paraissait en suspens, mais qu'il y ait pu avoir des choses assez radicales qui se passent un peu comme ça en sous-main et que la donne soit en train de changer. Bon, crions pas victoire trop vite parce que ce n'est pas parce que les cartes changent de main que tout s'arrange forcément immédiatement. On voit ici qu'il y a l'étoile. Alors, j'ai tendance, enfin moi c'est mon ressenti, je vous montre les cartes pour que vous puissiez avoir le vôtre et puis je sais aussi que parmi vous, parmi celles et ceux qui me suivent, certains pratiquent aussi un peu ou beaucoup. Donc, je vais bien vous montrer les cartes pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Mais moi, quand je vois ce genre de cartes, j'ai l'impression qu'on essaie de cacher des choses et se débarrasser de choses peut-être compromettantes comme ça discrètement. Vous voyez, on a cette femme qui sont plus simples à pareil, mais la nuit, vous voyez, donc se dénude de tout et elle va vite vider des choses, voilà, dans la rivière, la nuit, pendant que personne ne la voit. ça fait penser à ce genre de phénomène, voilà, pour ne garder que l'essentiel et le plus indispensable sur elle, c'est pour ça qu'elle est peu vêtue, voire pas du tout sur cette arcane. Donc il y a une idée de vouloir vite se débarrasser de choses qui pourraient être embêtantes, voilà, on ne veut pas que ce soit vu. Donc ça pourrait sembler à cela et donc on serait dans une période, nous entrerions dans une période, dans une semaine où, évidemment, les cartes changeant de main, la donne changeant de main, alors forcément, on essaye d'arranger les petites affaires et de mettre le feu ou brûler dans la cheminée, de se débarrasser de choses qu'on ne veut pas forcément qui soient vues. Alors c'est peut-être aussi... Les voyants sont toujours un peu en sacronicité, ça peut être aussi un message assez personnel, si vous rencontrez des difficultés personnelles, on vous dit aussi, voilà, méfiance, surtout si vous êtes en train de traiter des choses assez sensibles. Il peut y avoir cette idée que dans votre dos, on se débarrasse de choses et que vous n'ayez pas accès à toutes les données ou les informations qui devraient être à votre disposition. Et ça sent le perdurer un petit peu, parce que ce sentiment, c'est qu'on cache des choses, vous voyez, on vit des choses, on a fait disparaître des choses, cette dame en vidant ses peaux comme ça, en pleine nuit. Et en plus derrière, on a le magicien. Donc le magicien, c'est l'illusion qu'on peut même transformer, en tout cas d'apparence, du mauvais en bien et du bien en mauvais. Mais là, on a plutôt l'impression que c'est pour transformer du mal en bien. Donc voilà, donner l'illusion que non, non, tout compte feu, non, j'ai rien fait, tout va bien. Vous voyez, c'est un peu dans cette idée-là. Je remonte ce magicien et regardez, il y a une idée aussi de sacrifice. On a un hôtel avec une idée de sacrifice qui semble être fait. Regardez bien, on a ce sabre, cette coupe là, comme ça, ce qui pourrait être un hôtel, bon, c'est une pierre, mais ça pourrait être une espèce d'hôtel. Cette idée de sacrifice, d'autant plus que, regardez bien, je vous parlais de sacrifice, mais derrière, notre magicien, ici, on a quoi ? Une espèce de poule de coque, c'est souvent cet animal qui est sacrifié dans certains rituels. Donc, voilà, il y a, à mon sens, une idée de réalité, de fausse réalité qui peut être amenée à vouloir être créée pour cacher justement ce qu'on voudrait tenter de dissimuler. Donc, ça, c'est assez valable pour la donne générale, mais ça peut être aussi intéressant, comme je vous le disais, si vous êtes en train de traiter des choses à titre personnel. Dans ce qui rythme ça, il y a toujours cette union, cette harmonie très très forte, ici, avec Narcan l'amoureux, donc on sent qu'on rentre dans une énergie quand même très positive et très fertile. Donc là, on va dire, on reste quand même dans quelque chose de, on va dire, plutôt, oui, plutôt très bien, plutôt bienveillant. On a une idée de reprise de contrôle, de quelque chose d'assez russe, voilà, reprise de contrôle de la bête, on va dire, on va regarder cette femme qui plutôt tranquillement, elle appuie sur la tête de la bête féroce, c'est-à-dire de dire toi tu bouges pas, c'est moi qui commande. tout ça dans une position plutôt, on va dire, plutôt zen. Et on voit les choses repartir un peu comme ça au galop, alors on reprend les rênes en main, bon, c'est un peu une fuite, regardez, c'est un peu une fuite, on a ce personnage avec son épée, son étendard qui part à fond les ballons avec sa carriole quitte à la casser ou à ce qu'un cheval fasse une crise cardiaque, enfin, vous voyez, c'est vraiment un peu la fuite, sauf qu'il peut être toute vitesse et d'autant plus que ce chariot, je le recouvre par quoi ? Je le recouvre par la tour. Donc là, vous voyez, il y a l'explosion, la révélation, l'inattendu qui se produit, mais vraiment quelque chose, une énergie très forte, celle de la foudre, c'est vraiment une énergie assez inouïe. Et donc, tout cela nous laisse augurer qu'on pourrait rentrer dans une période, je parle du tirage de la semaine, ça peut déborder un petit peu, bien entendu, c'est pour symboliser surtout une période assez courte, mais cette fin août pourrait symboliser une période très très forte de changements assez profonds et un petit peu de sauf qui peut, je ressors ces arcanes d'illusion et de fuite, j'espère que je vais tout pouvoir vous les tenir en même temps, voilà, ici, avec, voilà, hop, si je vous la retourne, c'est mieux, vous voyez qu'on a quand même cette idée de cette femme qui se débarrasse de choses qu'elle ne veut pas qu'on voit, on fait ça la nuit, on a ce magicien qui quand même, vous voyez, fait une espèce de rituel et j'essaie de transformer la réalité, on a ce sauf qui peut avec le chariot et puis vous voyez, parce que tout est en train d'exploser, on a la tour ici, voilà, qui vient nous faire référence à ceci, voilà, donc vous voyez, il y a des choses qui sont, en tout cas d'après ces prédictions, je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, mais il y a des choses qui semblent se manifester assez fortement cette semaine, je dis parfois, on ne voit pas toujours, on n'a pas toujours conscience que certaines choses se produisent, on peut avoir l'impression que tout piétine où plus rien n'avance alors qu'en réalité l'univers fait que des actions assez fortes sont en train de se mettre en place, on sème une graine aujourd'hui, on ne récolte pas aujourd'hui, c'est pour ça que parfois on a l'impression que rien ne bouge, rien n'avance, il semblerait bien qu'il y ait eu des graines de semé et que tout cela pourrait déboucher sur des choses qui amènent une amélioration, visiblement, mais aussi beaucoup d'agitation, d'inattendu et prudence, prudence, il y a quand même cette idée de sacrifice, d'illusion et de faux semblants auquel il faut rester relativement prudent, il semblerait que nous soyons dans une période comme ça, donc je dis, c'est valable à titre général mais aussi à titre personnel, si on a des décisions à prendre, des cas très importants à prendre, faire attention, de bien avoir tous les éléments, voire même ceux qu'on voudrait nous cacher et de ne pas rentrer dans une forme d'illusion et de dissimulation ou de faux semblants. Voilà, semaine intéressante, n'est-ce pas ? Restez bien jusqu'au bout, maintenant on va essayer de tirer un message avec les cartes médecine pensées quotidiennes pour voir ce que ça va nous dire. Bon, il y a une petite idée de changement qui intervient, donc ça c'est assez intéressant à noter. Donc voilà, j'ai mes cartes médecine et on va sortir le message. Bon, on va y aller comme ça. Allez, je coupe un peu. Alors, la situation. Allez, on regarde ce que ça nous dit. Par rapport à la situation, je sors le cheval et la baleine. Dans ce qui rythme ça, ce qui fait avancer les choses, ce qui fait que les situations et ainsi, je sors l'opposom, de l'alligator, la leçon en tirée, j'en sors le castor, le chien de perruéry et la synthèse, je sors le chevreuil et le lapin. Voilà. Alors, dans la situation où tu as calé, ce qui rythme ça, ce qui symbolise cette période, j'ai sorti donc la baleine, le cheval, comme je vous ai dit. Je vais vous lire le message. Cela nous dit donc, reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée, respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents, accueil, qui tu deviens. Donc, on a vraiment cette idée de révélation et d'avancée, de métamorphose qui apparaît. Il y a cette idée-là aussi de métamorphose dans les magiciens que je vous montrais tout à l'heure. Mais attention, que ce soit une métamorphose, qu'il soit une vraie métamorphose, pas une illusion. dans ce qui rythme ça, ce qui fait que la situation est comme ça, j'ai donc l'opposum et l'alligator qui nous disent « Dresse un plan et fais preuve de bon sens. Reconnais la stratégie qui te convient. » Là, toujours, faire confiance en soi. « Ne juge personne. » Insimile les leçons de la vie accepte l'épreuve avec grâce. Alors, l'épreuve, vous voyez, on avait cette espèce de rituel tout à l'heure qui peut faire penser qu'il y a une transformation et aussi avec ce magicien. Voilà. Donc, il faut se dire aussi qu'on apprend beaucoup de choses. Voilà. Dans cette période très compliquée, mais il faut comprendre qu'on apprend beaucoup de choses et que nous sommes en train de gravir une marche et faire une meilleure compréhension et sans doute une évolution. « L'assant tirer. » « Le castor et le chien de prairie fait que ce jour soit unique. Réalise tes rêves et atteint ton objectif. Prends le temps de te reposer. Ressource-toi, honore la quête intérieure. » voilà. Toujours une question de réalisation de soi-même. Il y a beaucoup de choses quand même assez spirituelles. Si vous me suivez depuis assez longtemps, ça fait déjà des mois et des mois. Même auparavant, d'ailleurs, que je fasse ces tirages avec les cartes médecines, où il y avait toujours cette idée d'introspection, de révélation à soi-même, etc. etc. Je dirais tout particulièrement, d'ailleurs, depuis le début de cette épidémie. En synthèse, j'ai le chevreuil et le lapin qui nous disent « Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Élimine la peur et surmonte l'inaction. Écoute ton cœur. » Voilà la vérité et sans doute dans chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. Tout cela laisse augurer quand même, là aussi, si on prend ce message global, à une évolution, une évolution positive, une évolution qui est aussi très personnelle et dans l'affirmation de soi et dans la confiance en soi et dans la découverte. Gardons les yeux ouverts mais aussi gardons les yeux ouverts à l'intérieur de nous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer sur la situation et comment elle est en train d'évoluer. Voilà. Je laisse aussi vos ressentis s'exprimer au travers de ce tirage. Vous laissez votre libre arbitre pour penser comme vous le souhaitez de cette situation et comment ça est en train d'évoluer et surtout par rapport à chacun d'entre vous, par rapport à vos vies personnelles. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube et que vous souhaitez soutenir ces vidéos, je vous rappelle que vous avez le bouton Merci. Voilà, juste sous la vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle reprise pour le travail parce que nous sommes dimanche si vous reprenez le travail demain. Si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Voilà, bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Merci.